Cela fait des mois qu'ils n'ont pas joué devant un public. Reclus, ces artistes répètent en attendant avec impatience leur retour sur scène, si tout va bien, en septembre. C'est notre souhait, on le souhaite que ça puisse être joué parce que un artiste en confinement, c'est un artiste presque mort. Un artiste c'est la scène, c'est le public. Il y a une seule chose qui peut faire reculer la mort, il y a une seule chose qui peut pousser la mort à raser les murs, c'est la vie. Et donc aujourd'hui j'ai tendance à dire travaillons. Comme eux, ce producteur de spectacles connu pour avoir lancé les trois cafés gourmands a très peu travaillé ces derniers mois. Il a perdu 70% de son chiffre d'affaires et il s'inquiète pour son prochain concert, les Fatal Picard, programmé le 23 octobre. A l'heure actuelle, la salle du Cousy qui est une salle qui a 950 places, aujourd'hui a une jauge limitée à peu près à 200-250 places. Si on tient en compte les mesures de distanciation, et bien évidemment avec une salle et une jauge comme ça, économiquement aujourd'hui je ne pourrais pas faire ce spectacle-là. Tous attendent des mesures de la ministre de la Culture, y compris l'Opéra de Limoges, fermé depuis six mois. Maintenant ce qu'on attendrait c'est une information claire. Vous pouvez jouer dans telles conditions où vous vous arrêtez en sachant que l'Etat va créer les conditions pour que l'arrêt complet encore pendant quelque temps soit compensé, qu'on puisse continuer à indemniser les articles. Roselyne Bachelot reçoit cette semaine les acteurs culturels les plus affectés par la crise. Ces derniers espèrent recevoir au plus vite les mesures pour la rentrée. Merci. Merci.